Bonjour à tous, c'est Anvivius et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo résultat du concours de skin. C'est un concours vraiment sympathique à tourner et à monter, même si je pense qu'il y a eu de la triche, mais on parlera du cas de Joran en fin de vidéo. Du coup on passe tout de suite au résultat. A la dernière place on retrouve Alexei, Kuro et Daphed, Execo, qui ont tous les 3 remporté 3 votes chacun. Étant donné qu'il y a une égalité, j'ai décidé de leur envoyer 2 millions chacun. Donc Alexei c'est d'ailleurs assez étrange de le retrouver ici, étant donné que son compère Sergei, qui avait quasi le même skin, ou en tout cas qui était dans le même thème, a 2 fois plus de votes. Donc à la 7ème place on retrouve Will Roll, qui remporte 4 millions de crédits avec son skin d'Assassin Sith. A la 6ème place il y a Sergei, avec son skin de Commando, qui remporte 5 millions de crédits. Donc Alexei et Sergei avaient 2 skins accordés, et je pensais les voir plus haut dans le classement, car leur skin était vraiment sympa. A la 5ème place on retrouve Sierra, qui a remporté 10 votes avec son skin de Sursker Sito-Sempur. Donc Sierra gagne 6 millions de crédits. A la 4ème place on retrouve Alnay, qui était dans les premières heures du concours, premier, avec son skin de Shaman de Datomir en blanc, qui s'accorde avec ses yeux et ses sabres lasers. Donc Alnay remporte 7 millions de crédits. Le 3ème du concours est le skin pour qui j'ai voté, donc c'est Brunbel, qui possède 18 votes, avec son skin de Tireuse d'Elite, que j'aime beaucoup. Notamment avec les cheveux bleus qui s'accordent avec la Tarture. Donc Brunbel repart avec 8 millions de crédits. Le 2ème est Kamikouma, qui a reçu 21 votes avec son skin de Bastion Impérial, et son sabre laser couleur blanc-noir. Il reçoit 9 millions de crédits. Du coup comme vous le voyez, étant donné que Joran a été disqualifié, c'est Hans qui remporte le concours avec 29 votes. Hans avait un skin du Saint-Empire Germanique, qui était plutôt très sympa. Et je pense qu'il mérite la première place, et gagne donc 10 millions de crédits. Du coup, Joran. Donc j'ai pas envie de faire un drama sur lui, ou de lui cracher dans le dos, dans une vidéo qui va être vue potentiellement par des centaines de personnes. Mais c'est bien à cause de Joran que le concours a été saboté. Du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé assez rapidement. Donc quand j'ai sorti ma vidéo, c'était d'abord Alney qui était en tête des votes, parce qu'il avait demandé à ses potes tout simplement de voter pour lui. Donc en soi, c'était pas interdit. Du coup, j'ai rien dit et j'ai laissé passer. Mais très rapidement, du genre 3 heures après la sortie de la vidéo, il y a Joran qui est premier sur l'Ostropol avec une trentaine de votes. Du coup, c'était un dimanche après-midi, et j'arrive sur le Discord de Spice Girls, et je parle avec les gens tranquillement. Donc Joran était sur le vocal, mais il n'était pas en jeu. Et du coup, il dit « Ouais, je suis super content d'avoir plein de votes. » Et pendant l'heure où j'ai été sur le Discord, à chaque fois qu'il parlait, c'était pour parler du concours. Donc il m'a demandé notamment « Hey, Envy, tu veux pas arrêter les votes plus tôt ? » Parce qu'on sait déjà qu'il y a le gagnant. Il m'a dit aussi « Est-ce que si jamais tu fais d'autres concours sur ta chaîne, j'aurais le droit d'y participer ? » Donc ça, ça aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille, en mode « Pourquoi t'aurais pas le droit de participer ? » Enfin, personnellement, je ne pensais pas qu'il avait triché, donc je lui ai dit « Oui, pourquoi il pourrait pas participer ? » Mais en fait, c'est parce que je pense qu'il a triché. Et ce qui est abusé, c'est que ses votes augmentaient chaque minute. Du genre, il faisait que refresh la page, et il passait de 37 à 40 votes 2 minutes plus tard, et il s'en vantait presque sur Discord. Du coup, il s'est pris 50% des votes en utilisant je ne sais quelle technique, et je ne saurais probablement jamais. Donc j'ai essayé avec le VPN de Opera, mais ça n'a pas marché. Donc je ne l'aurais pas disqualifié pour vote, pour son nombre de votes, parce que je ne sais pas comment il a fait pour tricher en fait. Mais je l'ai disqualifié à cause de CMP qu'il m'envoie le lundi matin. Alors là, Joran me prend pour un débile, me dit qu'il a un pote de 100 000 abonnés qui la pub, et c'est pour ça qu'il a autant de votes. Du coup, je lui dis « Ok, 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 je te crois. Juste balance une preuve, un tweet, un screen ou un nom, pour que je puisse vérifier la véracité de ce que tu dis. » Il me répond « Non, j'ai peur que t'ailles l'insulter. » Donc je vous laisse juger de la médiocrité de cet argument, mais si le mec a vraiment 100 000 abonnés, c'est plutôt moi qui vais me faire insulter, puisque j'en ai que 1 800, et que si le mec a vraiment une fine base de 100 000 abonnés, en vrai je me serais fait raide, et ça n'aurait pas du tout été pareil. Donc bref, son ami était complètement imaginaire, et il me dit qu'il en avait marre que tout le monde le prenne pour un menteur. Il m'a bloqué sur Discord, et du coup il a été disqualifié. Donc voilà, vous connaissez l'histoire de Joran. J'ai fait un petit tableau pour montrer un petit peu les arguments pour voir qu'il triche, donc je vous le mets à l'écran. Voilà, c'était Envivius. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.